L'agriculture Depuis toujours, les êtres humains utilisent la nature pour subvenir à leurs besoins. Pour obtenir leur nourriture, ils ont d'abord compté sur la chasse, la pêche et la cueillette. C'est vers 10 000 ans avant notre ère que se déroule la révolution néolithique. Les hommes abandonnent la cueillette pour passer à l'agriculture. Celle-ci va évoluer au fil du temps avec l'amélioration des techniques et des moyens de production. Le terme agriculture regroupe l'ensemble des activités, le travail du sol et l'élevage des animaux, mais aussi les travaux sur le milieu naturel qui permettent de cultiver ou d'élever des êtres vivants utiles à l'être humain, principalement pour son alimentation, les végétaux et des animaux, et même des champignons ou des micro-organismes. Pour créer des conditions favorables à la culture et à l'élevage, les hommes commencent donc à développer des techniques qui modifient cette nature. Le but est d'augmenter les rendements, c'est-à-dire la quantité de produits obtenus par rapport à la surface exploitée et au travail effectué. Parmi les principales méthodes développées, on trouve la déforestation, l'irrigation et la fertilisation des sols, ainsi que la maîtrise de la reproduction animale et végétale. La déforestation, c'est la destruction des forêts pour en faire des surfaces exploitables. Aujourd'hui, la déforestation est principalement due à l'agriculture. La population mondiale augmente, nous devons donc produire plus de nourriture. Il faut donc étendre les surfaces cultivables. Cultiver des plantes et des légumes nécessite de très grandes quantités d'eau. Par exemple, la production d'un kilo de céréales nécessite en moyenne 1000 litres d'eau. Pour garantir un tel approvisionnement en eau, deux méthodes sont à disposition. Utiliser l'eau de pluie, c'est l'agriculture pluviale, ou exploiter les rivières, les lacs, les réservoirs et les ressources souterraines, c'est l'agriculture irriguée. Certaines civilisations anciennes ont mis au point des systèmes d'irrigation très ingénieux en exploitant le plus souvent la crue des grands fleuves. Par exemple, en Égypte ancienne, la crue d'une île déposait un limon, augmentant la fertilité des champs. Mais les agriculteurs devaient encore les irriguer. Pour cela, ils creusaient des canaux qu'ils alimentaient grâce à des chadoufs, des mécanismes à bascule qui permettent de tirer l'eau d'un puits pour arroser les champs. Aujourd'hui, comme dans le passé, les agriculteurs choisissent le système le plus adapté aux cultures et à leur environnement naturel. Ils peuvent par exemple conduire l'eau jusqu'aux cultures par des canaux. Sur un terrain en pente, ils peuvent aménager un système de terrasse pour faciliter l'écoulement des eaux et leur infiltration dans le sol. Il existe bien sûr des systèmes d'arrosage qui miment l'effet de pluie sur les cultures. Et cet arrosage peut se faire à très grande échelle. Par exemple, pour les grandes cultures comme le blé ou le maïs, on estime qu'à l'heure actuelle, plus de 70% de la consommation d'eau à l'échelle mondiale est le fait de l'agriculture. Il faut savoir que des sols cultivés s'épuisent petit à petit et produisent moins au cours du temps. Pour y remédier, les premiers agriculteurs instauraient des mises en jachère, une période où le terrain n'est pas cultivé, mais labouré et enrichi avec du fumier, c'est-à-dire un mélange de déjection, animal et de litière, qui rend sa fertilité au sol. Ce procédé de fertilisation s'est progressivement généralisé, avec ou sans mises en jachère. Et aujourd'hui, des engrais minéraux issus de l'industrie chimique sont utilisés massivement, enrichissant les terres en phosphate, potassium, azote et nitrate. Pour améliorer les produits et augmenter les rendements, les hommes perfectionnent aussi les races animales et les variétés végétales utilisées. Par exemple, la sélection massale consiste à sélectionner et utiliser les semences et les animaux les plus performants. Autre technique, les croisements. Sélectionner les caractéristiques des animaux et des plantes que l'on veut transmettre aux espèces filles. L'organisme issu du croisement est appelé un hybride. Il présente une combinaison de caractéristiques génétiques des parents. Par exemple, le maïs a été créé à partir de sélections et de croisements sur une graminée sauvage, la Théo-Synthe. Les civilisations précolombiennes utilisaient le maïs et, en sélectionnant les plants les plus productifs, augmentaient la taille et le nombre de grains des épines maïs au fil des années. Ces améliorations ont été réalisées par l'expérience, sans connaissance des processus biologiques sur de longues périodes. Et ce n'est que très récemment que les hommes ont commencé à comprendre le fonctionnement du vivant et à se servir de ces découvertes pour améliorer l'efficacité de la sélection. C'est l'ère de la génétique, de l'ADN et des OGM. Il existe deux types d'agricultures qui ont évolué en parallèle et qui répondent à des enjeux différents. Les agricultures extensives et intensives. L'agriculture extensive n'a pas pour but d'augmenter la production au maximum. Elle n'utilise donc pas de grands systèmes d'irrigation ou d'engrais issus de l'industrie chimique. Elle fait principalement appel aux ressources naturelles locales. L'agriculture extensive a des rendements moins élevés que l'agriculture intensive et l'utilisation de techniques développées à partir du XIXe siècle permet d'obtenir des rendements plus élevés. C'est l'agriculture intensive qui utilise des machines agricoles et des méthodes d'irrigation à grande échelle et qui recourt aux fertilisants et produits phytosanitaires d'origine industrielle. De la même manière, l'élevage intensif vise à augmenter le rendement en augmentant la densité des animaux sur l'exploitation agricole. L'agriculture intensive a permis à de nombreux pays d'accéder à la sécurité alimentaire. C'est-à-dire qu'elle a permis de nourrir la population en assurant des quantités suffisantes. Mais elle pose aussi des problèmes par un épuisement de la fertilité des sols, nécessitant l'utilisation de plus en plus d'engrais, une réduction de la biodiversité et de la pollution des sols et des eaux.